Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Dynamo sur Football Manager 2019. Une série dans laquelle on joue le Dynamo Dresden et dans laquelle on se prépare à jouer le TSG Offenheim. Un match qui s'annonce relativement compliqué, mais bon, on reviendra là-dessus par la suite. Pour le moment, comme vous voyez, on est sur le portrait de Takahiro Sekine, notre ailier droite titulaire. Donc, si on est sur son portrait, c'est pour plusieurs raisons. Pour le moment, vous voyez qu'il s'améliore et ça, c'est très très bien. Il a aussi acquis le repic dans l'axe des deux ailes, je vous en avais parlé. Puisqu'on voit que si on regarde, hop, progrès tactique, on voit qu'il a un pied gauche assez fort. Et que j'ai l'impression que c'est là où les ailiers peuvent vraiment apporter beaucoup dans Football Manager 2019. C'est en revenant vers le centre et en essayant de tirer. Donc, du coup, je lui ai dit de le faire aussi. En espérant que, du coup, on ne se retrouve pas comme on était dans les deux dernières années, quand on n'avait pas séquiné encore, où on avait des ailiers droites qui, finalement, n'apportaient pas grand-chose. Malheureusement, comme vous le voyez, on est reparti un peu dans ce système. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment. J'ai de la peine à comprendre. Je ne le trouve pas mauvais dans les matchs que je vois. Je ne le trouve pas terrible. Mais il est à 6,4. Donc, ouais. Là, si on regarde ses derniers matchs, il est à 6,5. Donc, globalement, toujours assez systématiquement décevant. On va dire ça comme ça. En tout cas, d'un point de vue des notes. Encore une fois, ça ne veut pas tout dire, ces notes. C'est sûr. Moi, j'ai l'impression qu'on le voit assez souvent. Il apporte offensivement. Mais, effectivement, peut-être pas assez. Ou peut-être qu'il rate trop de choses, trop de centres, peut-être. Peut-être que son 13 de centre n'est pas suffisant. Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, ce n'est pas top. C'est un peu pour ça que je l'ai choisi. J'espère vraiment que ça ne va pas poser de problème. J'espère vraiment qu'on ne va pas se retrouver dans une situation similaire à celle qu'on avait avant. Où on avait vraiment un élite droite qui n'apportait vraiment pas grand-chose. J'espère qu'il va se reprendre un petit peu. Je ne l'ai pas fait encore. Je vais, dès que je pourrai... Je peux critiquer les prestations récentes. Je ne pouvais pas au dernier match. Je vais critiquer les prestations récentes en lui disant qu'il commence à jouer. J'ai un cran au-dessus. S'il veut être dans l'équipe première, je peux faire mieux. Je vais montrer que... Très bien. J'espère que ça va suffire. Que ça va lui permettre de s'en sortir. Vous voyez qu'il est un peu fatigué en condition. On reviendra. On a joué notre dernier match. Il y a trois jours. Même pas. C'est une de ces rares fois où on joue deux matchs de suite. Vous verrez que j'ai eu quelques problèmes pour choisir les joueurs que j'allais faire jouer dans le dernier match et dans celui-ci. En gros, puisque le dernier match, on jouait le Bayern à la maison. Et là, on joue Hoffenheim à l'extérieur. Je ne suis pas absolument certain du match dans lequel on aurait meilleur temps. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant de laisser tomber le match contre le Bayern. Et du coup, de faire jouer des joueurs moins bons. Et puis, de tout miser sur le match contre Hoffenheim. Mais en même temps, Hoffenheim à l'extérieur, c'est dur aussi. Probablement pas aussi dur que le Bayern. On est d'accord. Mais c'est dur aussi. Donc, je me suis dit. Je ne sais pas. Le fait d'être à la maison. Autant. Autant. Ok. Peut-être qu'on va perdre les deux matchs si on joue comme ça. Mais si on fait jouer notre équipe type à la maison et qu'on fait un bon match. Je me dis que peut-être, malgré une probable défaite, on aura peut-être, dans l'esprit des supporters par exemple. Ça jouera peut-être un coup. Si on prend un 6-0 typiquement à la maison contre le Bayern. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de supporters le match d'après. Alors que si on perd, je n'en sais rien, 2-0, 1-0, en ayant fait un bon match. Peut-être que ça peut faire la diff. Et peut-être qu'on aura de nouveau un stade plein. Ce qui a été le cas, je crois, dans nos deux premiers matchs. On va revenir là-dessus de toute manière. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la dynamique de groupe. Mais avant ça, on va bien sûr s'intéresser aux divers matchs qu'on a joués. Ils étaient 4, ils étaient 3, je crois. Parce qu'on avait joué contre... Comment ils s'appellent ? On avait joué ensemble. Le premier match, première victoire contre Arminia Bielefeld. Et puis après, on recevait le Borussia Dortmund. De gros matchs déjà. Puis on allait du côté d'Ambourg et finalement, on recevait le Bayern. Donc, ouais, 3 gros matchs, on le verra. Et puis, donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé durant ces matchs. Voilà, donc, premier match de nos 3 matchs. Et premier énorme résultat de notre équipe. On a battu le Borussia Dortmund à la maison. 3 à 2 dans un match où on perdait. Après 3 minutes, on a pris le premier but. Je me disais, wow, là, 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 là. On avait 0% de possession de balle. C'était en gros leur... Ils ont tenu le ballon pendant 3 minutes après le kick-off, grosso modo. Et ils ont marqué. Je me suis dit, ouh là, 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 ça va être la cata. Mais pas du tout, pas du tout. Très, très grosse équipe. On a très, très bien joué. Regardez le nombre de tirs cadrés. 9 tirs cadrés à 3, si on regarde les stats du match. On a 3 occasions franches à 1 et 1 demi-occasion à 1. Donc, c'est mérité, amplement mérité. C'était extrêmement satisfaisant. Gros match de Willem Goebbels. Gros match de Tudievic. Et gros, immense match de Lucas Reuser qui est entré en cours de match. Si on le regarde, on voit que Lucas Reuser est effectivement entré à la 59e minute. Il a marqué à la 61e minute. Il a fait une passe de but. à Goebbels pour le 2 à 1. Et on... Je ne sais plus comment est venu le 3 à 1. Mais je crois qu'il était dans le coup, encore une fois. Genre, il a fait une passe de passe de but. Peut-être la 1, peut-être ça, la passe clé, là, quelque chose comme ça. En tout cas, très, très gros match de notre équipe. Vraiment très satisfaisant. J'ai eu très, très peur parce qu'à la 89e, ils ont réduit l'écart sur Ré, un corner. Tête sur un corner. Donc, Zagadou est un défenseur. Donc, c'est vraiment classique. Puis, bon, on avait Segovia et Toine Zébé. On en a parlé. Ce n'est pas des gros, gros joueurs de tête. Donc, ça peut être dangereux pour nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Zagadou marque de la tête. Je me suis dit, oulala, non, please. Et on a passé. Alors, les quelques dernières minutes étaient très, très difficiles. Et ils ont failli égaliser. Mais heureusement, j'aurais vraiment été très, très déçu s'ils égalisaient. Mais là, ces trois points qui tombent du ciel. Et ça fait énormément de bien. Et ça nous montre surtout. Et ça, c'est ça qui est très plaisant. Qu'on peut vraiment faire jeu égal avec une grosse équipe. Voir, elle est méritée, cette victoire. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est vraiment très, très important. Si on n'est pas... Enfin, je m'attendais vraiment à nous faire rouler dessus systématiquement par à peu près tout le monde. Et à voir, on n'est pas parti vers quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va bien s'en sortir à la fin. Parce qu'il ne suffit pas de faire des bons matchs. Il faut marquer plus de buts que l'adversaire en marque. Donc, on verra que ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais le fait de faire des bons matchs et d'avoir un niveau qui est global. Qui fait qu'on arrive à s'en sortir. Même, on a peu de possession. Mais ça, on sait que c'est notre style de jeu qui veut ça. C'est très, très encourageant. Ensuite, on allait du côté d'Ambour. Et du côté d'Ambour, ça s'est moins bien passé. Comme vous pouvez le voir. Mais, encore une fois, j'ai envie de dire... Alors oui, très peu de possession. Un match équilibré, quand même, à l'extérieur contre Amour. Amour qui, actuellement, juste qu'on se fasse une petite idée. Voilà, ils sont deuxièmes en Bundesliga. Ça va, c'est correct. Après quatre matchs. Et puis, en gros, si on regarde les stats du match, vous verrez qu'on a trois occasions franches à une. Voilà. On est arrivé beaucoup, seul devant le gardien. On a raté. Parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. Je trouve, je vais être honnête, je trouve assez juste sur ce coup-là. Le match, on était meilleur qu'eux. Sincèrement, on était meilleur qu'eux. Et puis, il arrive à la 61e minute. Alors, la 61e minute, je vais vous la montrer. Je pense que ça vaut la peine. Je pense que vous voyez déjà bien de quoi il s'agit. Je ne fais pas trop de souci. Alors, attendez, on va qu'à... C'est un peu embêtant, mais on va quand même la faire en... Mets-moi du derrière le but. Ça va être marrant. Et puis, mets-moi une vitesse, du coup... Comme ça, on va dire. Ça fait ralenti. Voilà. Paulursbeck qui dégage. Bon, c'est un petit peu lent pour du ralenti. Mettons ça en vitesse normale, tiens. Ça va me paraître ralenti de base. Bon, c'est... Longue action à voir. Donc, c'était vraiment un moment du match qu'on maîtrisait. On était beaucoup plus proche du 2-1 en notre faveur que du 2-1 pour eux. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Non, non, pardon. Non, non, je dis des histoires. Je m'excuse. Ça fait un petit moment que je vais ce match. Non, non, c'était pas ça. En fait, ce qui se passait, c'est qu'ils ont marqué le premier. Si on regarde juste les stats du match. Non, pas les stats du match. Bon, bref. On regardera après. On regardera ça après. Mais en gros, ils ont marqué d'abord. On a égalisé. On dominait, on dominait, on dominait, on égalisait. Et puis après, pendant 10 minutes, ils ont eu pas mal d'occas. Ils ont un peu remis la compresse jusqu'à ce but, en fait. Et puis après, c'est reparti un peu. Voilà. Voilà. OK. Ça, c'était le but qu'on a pris pour... Ça, c'est le but qui nous a fait perdre le match. Et ça, alors bon, comme vous voyez, la note de Schubert est à 6,5. Mais la note de Ballas, on a pris un gros coup. Donc a priori, le jeu a considéré que c'était plutôt de la faute de Ballas que de Schubert. Étrange. Moi, là, pour moi, c'est clairement le gardien qui est complètement à la masse. Et puis donc vraiment, ouais, c'est ça. En gros, ils ont marqué. On marque au début de la deuxième mi-temps. Mais vraiment, c'était mérité. On archi-dominait. C'était un gros boulot qui a été bien récompensé. Puis après, il y a eu effectivement 10 minutes pendant lesquelles c'était dur. Jusqu'à ce but. Et après, c'était de nouveau plus ou moins équilibré. Ils ont marqué en contre quand on a commencé. Dans les 10 dernières minutes, bien sûr, j'ai joué l'attaque. Parce que, voilà, peu importe de prendre un troisième. C'était pas très important. Et Phith et Harp marquent un but relativement simple. Je vais remettre en deux dés classiques. Et je vais remettre comme ça. Comme ça, on n'a pas besoin de se rappeler de le faire. Ok. Et puis... Voilà. Donc, ce match contre Hambourg. Encore une fois, c'est un mauvais résultat. Ces trois points dégarés, c'est dommage. Surtout, franchement, extrêmement frustrant. Ça semblait vraiment être un gros doigt du jeu. Parce que ce but, il n'a aucune raison d'être en Bundesliga. Il n'y a aucun de nos joueurs, ça ballasse ou schoubert, qui sont si nuls que ça. Donc, c'est quand même extrêmement surprenant. On peut éventuellement dire que c'est peut-être lié au problème de concentration relativement moins 11, de concentration de ballast, j'en sais rien. Je ne sais pas, c'est bizarre. En tout cas, ce n'est pas du tout normal. Il n'a pas beaucoup joué depuis, je vais vous avouer honnêtement. Parce que si on doit faire ça à chaque match, ça va un petit peu m'embêter. Mais je trouve que ça reste pour moi un petit peu particulier. Donc, on perd un petit peu sur un coup du sort, dira-t-on. Et c'est un petit peu frustrant. Mais globalement, le match, c'est quand même plutôt bien passé. Donc, il y a du bon à retirer. Comme je le disais dans le dernier match, oui, on n'a pas marqué plus de buts que l'adversaire, mais on joue mieux que lui, ou en tout cas aussi bien que lui, à l'extérieur. Donc, c'est plutôt positif. Il y a du positif à retirer. Alors, c'est clair, comme je dis, ce n'est pas que positif. Parce que si on fait des matchs comme ça jusqu'à la fin de la saison, on descend quand même. Même si on joue très bien, si on met des autogalls tout le temps, on ne va pas s'en sortir. C'est clair, il faut marquer plus de buts que l'équipe en face. C'est tout, c'est plus simple que ça. Et là, ça n'a pas été le cas. Dernier match qu'on faisait. Un autre match difficile. Un autre match hyper frustrant. Le Bayern à la maison. Pour vous montrer un petit peu la frustration que c'était, je vais vous montrer le but. Parce que je pense que ça vaut la peine de vous montrer le but quand même. Même si vous savez tous absolument, sans hésiter une seconde de quoi il s'agit. Voilà, et voilà. Sur un match qui... Je ne suis pas d'accord avec ça, pour le coup. Sur Aikambour, ok. Là, je ne suis pas d'accord. Il y a eu deux, trois fois où je me suis dit, là, par exemple, à un moment... Thomas Muller s'est retrouvé tout seul une ou deux fois ici, tiré Schubert à la sortie. Je n'ai pas compris pourquoi ce n'était pas une occasion franche. Ou au moins une demi-occasion. Et nous, de notre côté, je pense qu'une occasion franche... Ouais, on pourrait peut-être considérer une ou deux demi-occasion de plus. Mais pas beaucoup plus. Donc, je pense qu'au final, le 1-2 n'est pas complètement immérité. Je ne pense pas qu'il est immérité, en fait. Je pense que leur victoire est assez logique. Ce n'est pas hier, mais en même temps. Mais bon, ces coups francs... Voilà, il n'y a rien à faire. Il peut faire ce que vous voulez. Ces coups francs, ils sont absurdes. Pour moi, c'est à la limite du bug, là. De prendre autant de coups francs. Puis d'en marquer autant, j'entends. On en a marqué aussi notre part. Mais là, ouais, c'est un truc qui ne va pas. Il n'y a pas autant de coups francs directs qui rentrent, à mon avis. Et puis... Mais si on prend le match de nouveau... Ben ouais, le fait que, quand même, au final, le jeu considère ça comme ça. Ça montre qu'on n'est pas loin, qu'on y arrive. Alors, on a joué défensif la plupart du match. J'ai commencé à jouer un peu moins défensif dès le moment où Alaba a marqué. Donc, à jouer normal. Puis, j'ai joué très offensif la dernière minute. Ça n'a rien fait. Honnêtement, ça n'a rien fait du tout. Dès le moment où ils ont marqué, c'était fini. Je le savais parce qu'on n'arrivait plus vraiment à se créer de cases. Mais on tenait bien. On tenait bien la baraque. Mais ce n'était malheureusement pas suffisant. Donc, encore une défaite frustrante. Franchement, puisqu'on méritait peut-être... Je dirais... Comme je dis, la défaite, la victoire du Bayern, on méritait. Ils étaient meilleurs, à mon avis. Mais on s'est bien battus. On en s'est vraiment donné. Et perdre sur un vieux coup franc, bien bugué comme il faut, c'est extrêmement frustrant, je trouve. Même si, bon, je parle souvent de coup franc un peu bugué. On parle de David Alaba, quand même. David Alaba, au coup franc, c'est clairement un bon joueur. Ils lui ont mis 15 de coup franc. C'est un bon joueur. Voilà. David Alaba, quoi. Donc, je dirais début mitigé. Début mitigé. Mais non, en fait. Bon début. Vraiment très bon début. C'est juste mitigé dans le sens où je nous pensais nettement moins fort que ce qu'on l'est. On va gagner à Bielefeld. On l'a vu ensemble. De manière méritée. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. On bat Borussia Dortmund à la maison de manière méritée. Et ça, c'est très, très intéressant, à mon avis. Et puis, on va faire deux matchs à l'extérieur contre Hambourg et à la maison contre une des meilleures équipes du monde, soyons parfaitement honnêtes. Donc, juste qu'on se marre. Si on va regarder les... C'est quoi c'est ? Rapport d'équipe. Les comparaisons. Ça, c'est très, très drôle. C'est quoi ? Général. Voilà. Le salaire moyen des joueurs. Ce n'est pas le salaire moyen des joueurs. Nous, on est à 46 000. Eux, ils sont à 780 000. Voilà. Mais ce n'est pas ça que je voulais voir. Est-ce que c'est les infos diverses, peut-être ? Non. Les stats ? Peut-être pas. Peut-être pas. On peut regarder. On voit qu'on est 9e en Bundesliga. Alors, je n'ai pas du tout prêt à attention à ça. On s'en fout. Ce qui est important, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut autant de points qu'il y a de matchs pour être sauvés. Donc là, on m'a dit, au début de saison, 35 points devraient suffire. Ben, voilà. On a 6 points en 4 matchs. C'est bien. On a 2 matchs de rab, on va dire ça comme ça. Mais il faut quand même aller chercher un peu plus loin. Si on va regarder... Je pense les stats, équipe en détail, peut-être. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'ils m'ont sorti ça. Dernièrement, défense, influence, finance, salaire annuel. Voilà. 235 millions de salaire annuel pour le Bayern Munich. 92 millions pour le Borussia Dortmund qu'on a battu. Et nous, 12 millions. Voilà. Donc, ouais. On ne joue pas dans la même cour, c'est clair. Et pourtant, on arrive à les accrocher. Donc, c'est super positif, quand même. Mais ça reste 6 points en 4 matchs. Donc, c'est bien pour quelqu'un qui cherche à éviter la relégation. Mais ce n'est pas non plus le gros moment dans lequel on peut se dire, ah, tranquille, c'est bon, on va s'en sortir. Comme je vois les choses, je pense que ce match contre Offenheim va être compliqué à l'extérieur contre une équipe qui est normalement une très, très bonne équipe. Ils sont actuellement quatrième, quand même. Je ne sais pas si on reprend la présentation de la saison. Ils sont, ouais, on les considère sixième. Ils sont en Coupe des Champions. Donc, c'est quand même une grosse, grosse équipe. Donc, de nouveau, c'est difficile. Et on est, comme vous le voyez, trois jours après le match contre le Bayern. Donc, ça ne va pas être simple. Assurément, on va voir ce qu'on peut faire. Mais bon, il faut s'attendre à passer un match assez rude. Cela dit, je m'attendais à passer un match assez rude dans toutes les situations. Et de manière générale, ça n'a pas été le cas. De manière générale, on a fait jeu égal avec ces trois équipes. Et on était meilleur que celle-là. Donc, bon, on ne va pas... Voilà, peut-être que c'est le match où on va vraiment prendre une tarte. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de souci, si c'est le cas. On est à l'extérieur contre une grosse équipe. Ça doit arriver à des moments ou à des autres. On peut juste regarder rapidement pour voir que nos joueurs n'ont pas un moral exceptionnel. Parce que je trouve un peu dommage. Je trouve, vu la situation, ils devraient plutôt avoir un moral assez élevé. Mais j'ai essayé de leur dire, typiquement contre le Bayern, que c'était très bien, qu'ils avaient fait un super match. Il n'y avait pas de souci, que j'étais content qu'ils aient tout donné. Ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. En fait, je dirais, plutôt ça comme ça, ils ne sont pas baissés de morale. Après le match contre Hambourg, ils étaient déjà avec un moral assez bas. Je pense que le match contre Hambourg leur a fait mal. Ce que je peux comprendre. C'est une blague, une vaste blague. On n'aurait pas dû perdre ce match. Et c'est un peu frustrant. Mais enfin, bref. On va regarder du coup la dynamique de groupe. Pour voir que justement, l'atmosphère au sein du vestiaire, qui était quand même plutôt là avant ces deux matchs, est maintenant en moyenne. Encore une fois, vraiment, j'ai envie de dire, les gars, voilà, on sait, vous savez, je leur ai dit au début du match, au début de la saison, qu'on devait essayer de sortir, de ne pas se faire reléguer. Mais que ça allait être hyper compliqué. Et puis que tout le monde s'attendait à ce qu'on descende. Donc on n'avait pas de pression. Donc, ce n'est pas grave. On fait un bon début de saison. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas... Ils sont comme ça, une atmosphère au sein du vestiaire qui est un peu en train de perdre. Ils ont par contre un bon niveau de cohésion en match. On a Johan Martela qui veut partir pour jouer davantage. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ça. Ça n'a pas marché. Donc, tant pis. En termes de hiérarchie, vous allez voir que ça a un peu évolué. On a Duljevic qui est maintenant vice-capitaine. Que j'ai nommé vice-capitaine, en fond, justement parce qu'il était leader d'équipe. Parce que, honnêtement, son leadership n'est pas exceptionnel. Bon, il a une bonne détermination. Mais son collectif n'est pas top non plus. Donc, ce n'est pas le meilleur capitaine du monde. Mais vu qu'il est dans les leaders d'équipe, je me dis que ça peut être pas mal. Florian Ballas, qui est dans les joueurs très influents. Le problème, c'est que Lucas Reuser n'a aucun leadership. Et Rico Benatelli a peu de leadership aussi. Peut-être que Benatelli aurait-il été un meilleur choix, quand même. Mais je me dis, mon idée est la suivante. Ici, on a un joueur de rotation en Rico Benatelli. En Reuser, on a un joueur d'équipe première. Ouais, je veux dire que j'ai mis Agui en rotation. Donc, pourquoi pas, laissons-le avec un statut d'équipe première. Mais il ne va pas jouer en équipe première. Dulevich, c'est notre titulaire sur le flanc gauche. Il n'y a rien à dire. Donc, du coup, je me dis, c'est peut-être intéressant de l'avoir lui comme vice-capitaine. Au moins, avoir un joueur qui joue régulièrement. Parce que ce soit Reuser, Benatelli ou Ballas. Ballas, c'était notre vice-capitaine. Si je ne me trompe pas, avant, il a quand même 14 de leadership. Et 14 de détermination. Moins de collectif. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais lui non plus, il ne va pas jouer énormément. On pourrait peut-être voir Marcus Schubert qui est en train de perdre du niveau. Il a une tisse de leadership. Ce n'est pas top. On n'a pas beaucoup de leaders. Ça pourrait être intéressant d'aller en chercher un pour la saison prochaine. Voir la mi-saison. On pourrait éventuellement regarder ça. On a des joueurs. On a Fuchs qui vient de monter en joueur influent. C'est bien Grigic qui est au top des joueurs influents. Qui devrait certainement monter aussi un petit peu. Il a un leadership plus intéressant. Peut-être que la saison prochaine, si on regarde. Leadership et collectif, c'est pas mal. Donc peut-être que vice-capitaine la saison prochaine à la place d'un Florian Ballas par exemple. Et Dulievich capitaine ou quelque chose comme ça. On verra. Les autres, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas encore regardé. Thanos Petsos, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Mais il s'est blessé pendant 3 à 4 mois. Ce qui est embêtant mais pas dramatique. Vu que fondamentalement, moi ce que je voulais, c'était plutôt éventuellement le vendre. Ou le faire jouer si jamais on avait des blessures. Donc bon, c'est embêtant mais pas dramatique. Il faudra voir pour ce qui est du capitana pour la saison prochaine. On voit Valquist qui est en rotation mais qui joue pas mal. Puisqu'il est meilleur défensivement. Donc typiquement le match contre le Bayern, contre Dortmund, c'est lui qui a joué. Mais aussi je crois contre Hambourg. Alors que Kreuzer est plutôt entré en cours de match. Voilà, on voit qu'il y a quand même une bonne partie qui est encore autre joueur. C'est surtout des nouveaux arrivants à Gears et Govia. Ou des mecs qui reviennent de près. Amalainen, pour une raison que j'ignore. William Goebbels, on est d'accord. Donc pour le moment, on a encore beaucoup de joueurs qui sont là. Ça serait bien qu'on ait un peu plus de joueurs influents et très influents quand même. Je pense que ça peut aider à développer un petit peu l'équipe. On regarde ça. On voit qu'il n'y a que deux joueurs, Segovia et Aguirre, qui ne nous soutiennent pas. Les autres nous soutiennent. Le soutien de l'entraîneur n'est pas du tout un problème. Que ce soit le soutien ou la confiance d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit mais j'ai eu plein, plein, plein de propositions de clubs. Les plus intéressantes étant peut-être, on a eu deux ou trois grosses équipes françaises. Entre autres, les Girondins de Bordeaux. Je ne me rappelle plus qui d'autre. Mais il me semble qu'il y en a eu une ou deux qui n'étaient quand même pas dégueu du tout. Évidemment, j'ai refusé parce que l'idée s'est continué avec Dynamo Dresden. Mais c'est assez intéressant de voir ça. En termes de cercle d'amis, on a quand même un gros noyau dur dont font partie la plupart des joueurs. Mais un cercle secondaire avec Horvath, Meuschel et Kusey. Des joueurs jeunes du cru, on va dire. Quelque chose comme ça. Un cercle d'amis secondaire B avec les Français. Goebbels. Peut-être que quand Goebbels parlera. Moi, je ne sais pas s'il doit parler avec un nom comme ça. Il doit parler un peu allemand quand même, non ? Autre nationalité néerlandaise. Donc pas nécessairement langue parlée. Français, néerlandais. Non. Donc, a priori, quand il parlera allemand, peut-être que ça ira mieux de son côté. Puis eux, bon, ils viennent d'arriver. Fuchs, je pense que le reste non allemand, même si on pourrait se dire qu'avec un nom comme ça, il peut aussi peut-être parler un petit peu allemand, j'en sais rien. Non. D'ailleurs, il ne parle même pas français. Usage courant. Très bien. Donc, Jando Fuchs, Goebbels, on peut peut-être imaginer qu'ils vont rejoindre le cercle une fois qu'ils parleront la langue. Donc, ça peut être peut-être la même chose pour Aguirre et Segovia. Toine Zebe aussi, j'imagine. Donc là, c'est vraiment pour le moment des questions de langue, mais on a quand même un noyau dur assez bien composé. Et ça, c'est juste un peu ça qui me surprend. Mais bon, ce n'est pas dramatique. En termes d'état d'esprit, on a Lucas Reiser qui n'est pas satisfait du club. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Ils ne sont pas satisfaits du club. OK. Donc, on va regarder ce qu'il nous dit de ce côté-là. Un point négatif. Ah, c'est parce qu'il veut un nouveau contrat. Ah, oui, c'est vrai. Il y a eu ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On pourrait voir. Si je me rappelle bien, je n'avais décidé de ne pas le faire parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire de lui la saison prochaine. Mais on pourrait imaginer le faire. J'ai eu beaucoup. Il y a beaucoup de contrats qui auraient été à renouveler. Je ne l'ai pas fait dans la majeure partie des cas. Il faudra voir peut-être pour le faire. Nicolas Kreuzer, c'est la même chose. Bien sûr que c'est la même chose. On a Florian Ballas qui est juste content avec l'état d'esprit général. Le reste, il est plus ou moins satisfait. Ravi du club, par contre. On a une baisse chez Lucas Valkuist de l'entraînement. D'accord. Il est moins content de l'entraînement. Globalement, ils sont tous satisfaits de l'entraînement. Au moins. On n'a pas trop de problèmes. On a Johan Martela, oui, qui est bien. D'accord. Ça, c'est sûr. Il est légère mécontentement. Mais sinon, globalement, tout va bien. À part, comme je disais, c'est Reuser et Kreuzer qui ne sont pas satisfaits. Il faudrait peut-être voir pour leur faire un nouveau contrat. C'est vrai que ça peut peut-être jouer. Le problème qui se posait, si je me rappelle bien, c'est que j'avais regardé. Bon, ça va. Rotation. OK. Pourquoi pas. On en discutera. Et Reuser, si je me rappelle bien, il demandait à peu près le double de ce qui est dans ces eaux-là. Le problème qui se posait, c'était... À ce moment-là, j'étais en train d'essayer de faire des transferts. Donc, du coup, je me disais, non, mais les gars, je ne peux pas me permettre d'utiliser tout l'argent pour ça. Là, bon, ce serait ça. Ce serait, en gros, utiliser tout notre budget salarial pour des joueurs qui sont déjà là. Ce n'est pas top. On a deux joueurs qui sont observés. Je vois, je tourne Grads et Cardiff. OK. Et puis, bon, réunion des joueurs, ça ne vaut pas la peine de le faire. Je ne pense pas que je puisse le faire. D'ailleurs, puis-je le faire. Je ne peux pas. Ça paraît logique. Très bien. Donc, on va gentiment aller faire notre match. Présentation. Donc, on voit qu'on est nettement... Pas les favoris. Enfin, qu'ils sont nettement favoris quand même. 1,57 contre 5. Ils sont classés, effectivement, 4e. C'est un match de Coupe des Champions. Ça va être très, très compliqué. On va jouer très défensif. Comme, honnêtement, à part, peut-être, le match contre Bielefeld. Ouais, sinon, on a joué... On a commencé. En tout cas, tous les matchs sont très défensifs. Contre Hambourg, j'ai arrêté de jouer défensif, en tout cas, à la mi-temps. Et puis, après, j'ai même joué plus offensif quand on a pris le 2-1. Là, on va faire le même genre de choses. Alors, l'équipe... Donc, je n'ai pas encore tout regardé depuis la dernière fois, depuis le dernier match. On voit, bon, Marcus Schubert, ça joue. Kreuzer. Kreuzer qui reprend la place de Valquist parce que Valquist est un peu fatigué et qu'il faut faire jouer un petit peu Kreuzer. Et c'est l'occasion. Même si Kreuzer est moins bon défensivement. Donc, voilà. Mais bon, il y a des moments, je n'ai pas trop, trop le choix. Segovia et Toine Zébé ont... J'ai quand même envie de faire jouer Toine Zébé parce que vous voyez qu'il est bien depuis le début de saison. C'est quand même un de nos grands défenseurs. Ballas. Je vous avoue que j'ai vraiment perdu confiance en lui après ce match-là. Ce n'est pas le seul qu'il a fait. Il en a fait un autre. Il faudra quand même à un moment ou à un autre que je lui redonne un match. Je ne sais pas si ce match, c'est ce match-là. Je ne sais pas si ce serait à la place de Toine Zébé, plutôt. Segovia, est-ce qu'il peut tenir... Je n'ai pas vu ça. Comme toujours, je kiffe à mort de voir toutes ces flèches oranges qui vont vers le bas. Oui, il faut voir. Peut-être ce qu'on peut tenter de faire, effectivement, c'est quand même de le mettre ici à la place de Segovia, de lui donner un match. Même si c'est plutôt Toine Zébé qui est fatigué. Au pire, on changera Toine Zébé en match. Même si je n'aime pas trop ça. On a Borna Sosa qui est fatigué aussi, qui n'est pas un top. On pourrait faire jouer Amalainen. J'y ai pensé, mais il est quand même un cran au-dessous, un bon cran au-dessous. Mais ça pourrait être intéressant pour mettre justement un peu plus de défense de ce côté-là. Donc, on peut faire commencer en tout cas Amalainen et reposer un peu Borna Sosa. Au centre, on a Sekine. On a Fuchs en milieu axial de défense. Rico Benatelli qui va jouer en meneur de jeu. Et pas Gurgic qui est complètement crevé. Orvat à gauche pour Dulievic. Dulievic rentrera certainement en cours de match. Mais Orvat a fait un... Vous vous souvenez, c'est lui qui a marqué le but de notre victoire contre Bielefeld. Donc, on peut compter sur lui. C'est un bon joueur, honnêtement. Peut-être meilleur avec une tâche d'attaque, cela dit, parce que ça fait plus appel à son inspiration. Mais en tout cas, lui faire commencer le match, c'est une bonne chose. Sekine n'a pas joué tout le match. Meuch est entré en cours de jeu. Peut-être fera-t-on la même chose dans ce prochain match. Mais là, encore lui donner une chance. Mais actuellement, vraiment qu'il s'améliore un petit peu. Ça me déçoit un petit peu. Là, on a Goebbels et Aguirre. Alors, Aguirre, vous voyez qu'il ne fait pas un super début de saison non plus, voire même la kata. On va clairement faire jouer Lucas Reuser pour ce match ici. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a les Goebbels, bien sûr, qui restent en place, qui est un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est notre meilleur joueur, pour le moment. Let's go, du coup. On a plein de joueurs qui sont un peu fatigués, mais ce n'est pas grave. Eux aussi ont joué il y a 3 ou peut-être 4 jours. Donc, eux aussi vont avoir les contre-coups de ce côté-là. Il n'y a rien à redire. On a quand même des bons joueurs, Ante Rebic, Timothy Castagne, Leonardo Bitancourt. Oui, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu du tout. C'est un peu plus fort que nous, on va dire ça comme ça. Mais ce n'est pas grave pour le moment. En tout cas, notre système fonctionne bien. Espérons que ça continue. On ne ferait que compliquer les choses en disant quoi que ce soit. Non, 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 non. On ne va pas. Non, je n'attends pas une victoire. Bon, tout donner pour les supporters. Non, on n'a rien à perdre. On sait ce qu'on vaut. Voilà, ils sont motivés. C'est bien. En tout cas, une partie est motivée. On va dire, comme d'habitude, on va faire le tour de nos attaquants. On va dire, toi, tu peux faire la diff. Tu t'en fous. Toi, tu peux faire la diff. Et tout le monde est motivé grâce à ça. C'est très, très bien. Bon plan. Benateli, tu peux faire la diff. Et du coup, Orbat n'est plus motivé. OK. Et du coup, Gop... Bizarre un peu quand même. Voilà. Oh. Vous êtes bizarres, les gars. Vous êtes vraiment bizarres. Mais bon, ça marche. Ça me va. Ils sont tous motivés. Il y en a juste un qui est heureux. C'est Jando Fuchs. Tout le monde est motivé. Bon, à part les défenseurs. Les défenseurs, comme vous le savez, je ne vais pas revenir dessus. Je n'aime pas trop tweaker tout ça. OK. Donc, il aurait été difficile de faire une meilleure. Une meilleure causerie, honnêtement. Mais bon, vous savez que ça ne fait pas tout. De loin pas. OK. Coup d'envoi. Let's go. C'est parti. OK. C'est vite reparti, du coup. Et... Ça a vite failli finir dans notre but. Déjà, deux occasions franches. Mais c'est... Ça, c'est un peu un grand classique, j'ai l'impression. On a beaucoup de peine. Le début, début de match. Vraiment. Bon, là, ça a l'air de très, très mal partir. En tout cas, vraiment. Ouh là 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 là. Récupération, bit en cours. Ougma qui sent. Joe Linton. Schubert qui peut récupérer. OK. Le highlight n'est pas terminé. Vu le début de match qu'on fait, ce n'est pas forcément super motivant. Benateli pour Goebbels. Reuser. Reuser qui fait une mauvaise passe. Amiri. Amiri qui lance. Joey Linton. Joey Linton qui sent. Rebich qui rate. On va en demander plus à nos joueurs tout de suite. Parce que là, ça devient la catastrophe. En tout cas, on se fait complètement asphyxié. Ils sont sous pression. OK. Touche de Kreuzer. Pour Reuser. Reuser qui change de côté. Mais balle perdue. Amiri. Pour Bitancourt. Bitancourt qui revient vers le centre. Qui jouait Geiger. Geiger qui change de côté. Pour Castagne. Qui centre. Tête de Joey Linton. Mais c'est à côté. Pour le moment, c'est les 8 minutes les plus compliquées que j'ai eu à faire depuis le début de la saison. Il faut vraiment que nos joueurs se reprennent. Parce que là, c'est un petit peu la catastrophe. Benateli. C'est bien. Horvat. Horvat qui passe un joueur. Horvat qui perd le ballon sur Castagne. Récupération. Bauman. Bitancourt. Et c'est encore une highlight pour Offenheim. Amiri. Amiri qui obtiendra un corner. Ca devient classique maintenant. Corner qui va être joué tout de suite. Avec Bitancourt d'AVR. Bitancourt. Amiri. Re-corner. Je pense que si on arrive à tenir les 20 premières minutes, on peut peut-être s'en sortir. Mais il ne faut vraiment pas qu'on prenne de but. Sinon, ça peut tourner à la galère. Au cauchemar un peu. Goebbels. Goebbels qui passe Bitancourt. Mais Bitancourt qui fait faute. Donc, il la met en touche plutôt. Amiri. Amiri pour Geiger. Geiger pour Bitancourt. Schubert qui s'interpose. Ca devient la catastrophe absolue. Faut vraiment qu'on arrive à sortir de ce match. Pour le moment, c'est la galère totale. Horvath qui perd encore une fois le ballon. Ok. Castagne sur le côté qui sont pour Rebich. Toine Zébé qui peut dégager. On va dire de montrer qu'ils ont du caractère. On va vraiment essayer de faire quelque chose. Ça ne marche pas. Amiri. Fuchs qui peut dégager. Grilch. Grilch qui change de côté pour Castagne. Pour Amiri qui se retourne. C'est à côté. Non. C'est on récupère les Benateli. Goebbels. Goebbels qui tire. Bien joué. Bauman qui peut mettre en corner. Mais bon. Au moins, c'est déjà tout ça de gagné. C'est Kreuzer. Jolinton qui dégage. Récupération Horvath. Horvath. Bien n'importe quoi comme il faut. Ok. Donc on a passé les 20 premières minutes. C'est une bonne chose. Ça ne fait pas tout. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas non plus continuer à ce rythme-là. Enfin, j'espère. Pendant 90 minutes. Benateli. Benateli pour Horvath. Horvath qui se centre pour Reuzer. C'est Ougma qui dégage. On voit qu'on a quand même un côté gauche qui est bien amputé. Avec Horvath et Amalainen. Espérons qu'ils tiennent le coup. En tout cas pendant 60 minutes. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on pensait. Ça va mieux. Après, une fois qu'on a tenu 20 minutes. Mais voilà. Ce n'est pas fini. Sekinet. 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 Super mauvaise passe. Je pense que ce n'était pas hyper compliqué. Geiger. Geiger pour Grilch. Geiger encore une fois. Récupération de nos joueurs. Mais Bitancourt qui est plus rapide. Bitancourt qui se retourne. Qui tire. Et Schubert qui récupère. Allez les gars. On sort quelque chose là. On essaye quand même quelque chose pendant ce match. Parce que là, ça devient la cata. Rien du tout. Ils n'ont rien à battre. Ok. On va déjà essayer quelque chose peut-être pour créer un peu plus quand même. Parce que là, ça devient vraiment très très difficile comme match. Comme je dis, le match le plus dur que j'ai eu à faire pour le moment en tout cas. Même si on s'en sort avec un 0-0 pour le moment. C'est ok. Alors. Schubert pour Benatelli. Benatelli, mais ça ne marche pas. Kreuzer. Benatelli. Benatelli pour Kreuzer. Horvath sur le côté. C'est Robert Kimmerle sans Benatelli. N'importe quoi. Schultz. Pour Rebic. Rebic dans le droit de la défense qui revient avec Bitancourt derrière. Bitancourt qui tire, c'est à côté. 5 mètres de Schubert pour Sekinet. Sekinet, récupération Kreuzer pour Reuzer. Sekinet. Sekinet pour Fuchs. Qui fait une mauvaise passe. C'est encore Offenheim qui repart. Rebic. Rebic. Corner. Corner de Geiger. Toine Zembe qui dégage. Bitancourt. C'est dégagé par notre défense. Fokt. Pour Bitancourt. Et ce sera une touche. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai entraîné le placement défensif avant ce match. Avoir, ça a l'air de plutôt être intéressant. On va essayer en deuxième mi-temps de commencer avec un système un peu moins défensif quand même. Parce que là, pour le moment, il n'y a vraiment qu'une équipe. Donc, on ne peut rien retirer de ce match si on continue à jouer comme ça. Je pense que de toute façon, il y aura un coup franc à un moment où il va leur donner un but. Ou un autogalala idiot comme on l'a vu avant. Je ne suis pas du tout satisfait de ce que je vois là. En tout cas, ça c'est sûr. Je vais dire à toi, Nzembe, que je ne suis pas satisfait de sa prestation. Ils sont tous très déterminés. C'est bien. Enfin, ça me fait un peu une belle jambe. Je veux qu'on fasse plus. Il faut que tu te remets en box to box. Tout ça, ça va bien pour le moment. On a qui qui joue mal ? Toine Zébé qui est un peu fatigué et qui joue mal. On a Rico Benateli. On a Cékiné parce que c'est un délire droite. Donc, il ne peut pas jouer bien. En fait, devant, il y a tout le monde qui joue très mal. Benateli étant le pire. On va attendre peut-être la 60e avant de sortir Benateli. On peut peut-être essayer de voir ce que ça donne. Toine Zébé. Pour Schubert qui joue avec Reuser. Mais récupération de Hoffenheim. Schultz. Schultz pour Jolinton. Amiri. Jolinton qui était hors-jeu. Toine Zébé au coup franc. Qui joue avec Horvat. Pour Benateli. Benateli qui fait une mauvaise passe. Ougma pour Bowman. Récupération Ballas. Benateli pour Horvat. Horvat qui joue avec Reuser qui est tout seul. Mais intervention de Bowman. Mais c'est bien. C'est mieux, franchement. Ça donne quelque chose à se mettre sous la dent. C'est bien. Fuchs pour Sékine. Benateli. Benateli pour Kreuzer. Qui est offside. Pour le moment, ils sont motivés. C'est le mieux qu'on ait réussi à faire jusque-là en faisant rien. Donc continuons comme ça. Toine Zébé. C'est bien joué. Benateli. Fuchs. Fuchs pour Reuser. Reuser. qui... Je ne sais pas quoi dire. Belle anticipation de Ballas. Bien joué. Schubert. Schubert. Récupération Castagne. Castagne pour Amiri. Amiri qui a de la place. Qui joue avec Bitancourt sur le côté. Bitancourt pour Schultz. Schultz. Geiger qui se retourne. Qui tire. Arrêt de Schubert. Corner de Geiger. C'était presque dedans. Encore une fois. Geiger en couffrant maintenant. Toine Zébé qui dégage. Amiri qui récupère. Toine Zébé qui peut encore dégager. Encore Offenheim. Encore Offenheim. Ok. On se remet tout de suite. On se remet tout de suite en défensif. Et on sort Benateli. Qui ne fait pas un bon match. Je pense qu'avoir un milieu qui peut apporter quelque chose. Un petit peu dans ce match. Ça ne peut que faire du bien. On va lui dire qu'on veut une bonne prestation. Ça part. Voilà. Grugic qui entre. Corner. Effet. Rebic. Rebic qui joue avec Castagne. Qui a plein de champs. Toine Zébé qui peut dégager. Encore en corner. Douzième corner. C'est la danse du scalp. Geiger. Bitancourt qui récupère. Bitancourt qui sent. Trugma. Et voilà. C'est dedans. Ok. Donc on va se remettre comme ça. Ok. On va confirmer les changements. Et c'était. Ça nous pondait au nez. C'est vraiment un match pitoyable. Qui est en train de faire notre équipe pitoyable. Il n'y a pas d'autre mot. Donc il faut vraiment que ça change. Ah. VAR. Ok. Je n'ai pas l'habitude de la VAR. Qu'est-ce qu'il va nous dire l'autre ? Le but est confirmé. Ok. Bref. On s'en moque du coup. Ce qui se passe. En gros c'était. Je n'ai pas vu pourquoi ils ont utilisé la VAR. Il n'y a aucune raison à mon avis d'utiliser la VAR là-dessus. Mais bon. Et puis je vais dire à nos joueurs de montrer qu'ils ont du caractère un petit peu. Et c'est parti. Toine Zébé. Ballas. Ballas. Perte de balle instantanée. C'est vraiment très plaisant. Castagne. Et Rebic. Récupération de Ballas. C'est bien joué. Amalainen. Pour Orvat. Amalainen. Grugic. Fuchs. Pour Amalainen encore. Grugic. Fuchs. Grugic. Aïe, 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 aïe. Super. Geiger pour Ougma. Fogt. Ougma. Ok. Castagne. J'ai vraiment l'impression que c'est notre équipe qui joue mal. J'ai vraiment l'impression que c'est notre équipe qui joue mal. D'ailleurs, toi, Nzébé, tu t'en vas parce que tu commences à me gonfler. Ségovia va prendre la place. Pas un défenseur relanceur. Tu peux jouer défenseur relanceur, toi ? Non. Voilà. Mon défenseur central, dire une bonne prestation. Merci. J'ai pas l'habitude, mais je trouve qu'il fait vraiment un match misérable. Améry qui se sent bit en cours. Ok. Ougma pour bit en cours. Grilic. Je vous avoue que je suis très très déçu par ce match. Mais en même temps, c'est un peu... Enfin voilà, au début de saison, c'est un peu ce que j'attendais. Honnêtement, des matchs où on ne touche pas le ballon. Surtout contre des grosses équipes comme ça. Donc c'est normal. Bien joué, c'est dommage. Mais avec le début de match, avec les débuts de saison qu'on a fait, je suis quand même un peu déçu. Parce qu'on était nettement meilleurs que ça, les quatre premiers matchs. Donc... C'est quand même un peu décevant, mais en même temps, ouais, c'est vrai que c'est assez normal au final. C'est juste... J'espère qu'on ne va pas regretter ces matchs contre Hambourg où on s'en sortait bien. Et ces matchs contre le Bayern où on aurait pu aller au moins chercher un point. Et Koufran Damiri. Ok, on ne peut pas amorcer une contre-attaque là-dessus. Schultz qui était hors-jeu. Ah, le problème, ce qui se pose dans un match comme ça, c'est que... Ben, on ne propose rien, quoi. On n'a rien fait depuis le début du match. Donc voilà, on perd un zéro. A mon avis, le match est mort parce que je ne vois pas comment on arrive à marquer un but. A moins qu'il nous donne un but. Ce qui peut arriver, on l'a fait, nous. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'il le fasse aussi. Ce serait assez citoyen, citadin de leur part, on va dire ça comme ça. Grugic. Pour Kreuzer, c'est bien joué. Kreuzer qui va obtenir un corner. Même pas. C'est le plan d'équipe contre qui on n'obtient même pas de corner. Bell. Mais bon, il était hors-jeu de toute façon. Quand même, on leur demandait plus. Petit coup. On voit que le nombre de tirs, 22 à 3. C'est vraiment, vraiment pitoyable. Sous pression. Espèce de gros nul. On va sortir Horvat aussi et dire... En fait, on va passer en offensif. On va tenter, ça ne coûte rien. On va sortir Horvat. On va faire entrer Duljevic. On va lui dire de faire la différence. Quelque chose comme ça. Voilà, faites la différence. Il est parti. Heureux. Et c'est parti. Baumann, Grugic. Grugic pour Reuze. Grugic qui était hors-jeu. C'est super. Grugic qui récupère le ballon. C'est bien joué. Sekinet. Sekinet. Ouais, c'est bien joué de Sekinet pour Goebbels. Yes ! Goebbels qui égalise. Voilà, comme on veut les 1 point. On me dirait que ce n'est pas encore fait du tout. Et du coup, est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on reste en offensif ? On va essayer de leur demander plus. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas trop quoi leur dire. On va juste regarder le but de William Goebbels qui peut vraiment être très très important. Si on arrive à récupérer un point de ce match, ce ne serait vraiment pas normal. Mais ça passerait bien. Superbe but de Goebbels. Du coup, on a encore des gens qui sont en colère. On va essayer de leur demander plus. Et on va essayer de rester en offensif pendant quelques temps encore. Juste voir un peu ce que ça donne. Ok, ça les a motivés déjà. C'est bien. Parce que c'est un peu la première fois du match qu'on arrive à enchaîner deux actions de suite. Mais bon, ça n'a pas l'air de se diriger vers ça quand même. Ok, donc corner. Je pense qu'ils vont vraiment aller nous faire des grosses attaques du début à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre en défensif, en prudent. Et attendre éventuellement un éventuel relâchement de leur part. On pourra peut-être les prendre en contre. Toi, tu vas t'engager un peu moins. On va essayer de ne pas finir à 10. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Codes Yellow. Codes Yellow. Ok, il ne se passe rien. Tant mieux. Ça nous arrange à ce moment-là du match, soyons honnêtes. Florian Ballas qui prend un jaune. Et Amiri. Je n'ai cru qu'on est de nouveau à faire un couffron direct qui entre. On va dire à Ballas aussi de calmer un petit peu les choses, de s'engager un peu moins. Et corner d'Amiri. Ballas qui peut dégager justement. Codes Yellow. Codes Yellow pour Oogma sur le côté. Oogma pour Bakou. Retour à Oogma. Qui change de côté pour Amiri. Belle récupération de Sekhine. C'est bien joué. C'est un contre-attaque. Allez. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'était bien essayé. C'était très très bien ce qu'il a fait. Et c'est quand même... Rebic qui finit avec le ballon. On voit quand même juste Sekhine. 6-9. Donc c'est un peu mieux. Mais il a fait une part décisive. Amiri au couffron. Schubert. Stop avec ses couffrons. Please. Annulez-les. Castagne pour Bakou. Bakou. Bakou qui change de côté pour Schultz. La 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 la. Touche pour nous. Reuser. Reuser qui sent pour Goebbels. Qui prolonge. Mais c'est récupéré par la défense d'Offenheim. Et c'est Offenheim qui repart avec Rebic. Rebic qui centre. De récupération. Mais Castagne qui récupère. Reuser qui lance. Personne. On va demander à un joueur. D'en demander plus. On ne peut pas. C'est pas grave. Fogt pour Castagne. Castagne autour à Fogt. Qui joue devant pour Hox. Mais belle intervention. C'est Govia qui fait une mauvaise passe. C'est Kiné qui peut récupérer pour Reuser. Reuser qui fait n'importe quoi. Très mauvais match de Lucas Reuser aussi. J'ai l'impression. En même temps. Lucas Reuser. Ce n'est pas un attaquant en retrait. Pour le moment. On sait que Bundesliga. Il a tenu le coup à ce poste là. Même très très bien. Là je pense que c'est peut-être un petit peu trop haut pour lui. Ce serait intéressant d'avoir un vrai attaquant en retrait. Joe Linton qui était offside. C'est très bien. On est tout à la fin. C'est Govia. On est dans la dernière minute. On tient peut-être notre match nul. Dulievich. Dulievich pour Grigic. Pour Goebbels. Goebbels qui... C'est mal joué de Goebbels. C'est dommage. Touche pour Offenheim. Mais bon, il ne reste plus beaucoup de temps. Revich qui peut la mettre en touche. Qui ne peut que la mettre en touche. Cette touche pour nous. C'est très bien. Je pense qu'on va aller voler un point à Offenheim. Mais alors avec violence. C'est un vol à main armée. 12 tirs cadrés à 3. Combien ? Combien les socas ? Combien ? 3 occasions franches à 0. 2 demi-occasion à 0. Waouh. Extrême. Vraiment. Comme je dis, avec violence. Ouais. Ouais. Vous avez... Oui. Ok. Soyez contents. Votre morale augmente un petit peu. Je pars un peu du principe que là, la suffisance, ça devrait aller. On joue le Erta, cela dit, le prochain match à la maison. Donc c'est un match qu'on peut gagner. Donc ce serait bien d'aller essayer d'en chercher quelque chose. Mais bon, encore une fois. Alors, c'est le pire match qu'on a fait depuis le début. Mais franchement, c'est bien si on a... On a quand même pu réussir à choper un point. Ok, c'est un point de plus vers le maintien. C'est tout ce qu'on peut dire sur ce match-là pour le moment. Je reviens vers vous après la sauvegarde automatique. Enfin, la sauvegarde. Voilà, les gens. Comme vous le voyez, ce magnifique vol. J'en reviens toujours pas. Si c'était moi qui a entraîné Hoffenheim, je peux vous dire que j'aurais un autre discours. C'est vraiment un immense vol. Ça fait plaisir. Si on prend, par rapport à la barre, on voit qu'on a 4 points d'avance. Pas trop s'occuper de ça pour le moment. Fixons-nous sur les points qu'on doit faire. 5 matchs, on va avoir 5 points. Théoriquement, on en a 7. C'est bien. C'est un point de prix à Hoffenheim. C'est plutôt positif. Même si on n'est pas dans une super séquence, ce n'est pas grave. Le prochain match, on joue le Erta. Honnêtement, il y a sur ces matchs-là, je dirais que les 3 prochains matchs, on doit pouvoir aller chercher quelque chose. Si on arrive à aller chercher 4 points de ces 3 matchs, ce serait bien. Honnêtement. Et du coup, ça nous ferait quoi ? 5, 7, 8, 8 matchs et 11 points. Donc, ce serait vraiment très très bien. Après le Bayern, on fera ce qu'on peut. On a battu Dortmund, on a fait un bon match contre le Bayern, mais on ne sait jamais. Et puis, le Bayern en coupe, nos objectifs, c'est quoi nos objectifs ? Atteindre le deuxième tour, on est au deuxième tour. Donc, si on perd, là, on s'en fout. Donc, franchement, je pense que ce match-là... Bon, c'est important de ne pas prendre une claque, on est d'accord, mais je pense qu'honnêtement, on va s'en moquer un petit peu. On voit, on a fait, comme je disais, un match plein, guichet fermé, les deux derniers matchs, contre Borussia Dortmund et le Bayern. Ça, c'est très bien. On verra ce que ça donne contre Erta Berlin, je me réjouis de voir. Est-ce que c'est vraiment les deux gros qu'on fait, qu'on a rempli le stade, ou est-ce que c'est le fait qu'on s'en boune de ces ligues et qu'on fasse des résultats relativement corrects qui a mené ça ? Si on regarde notre tactique de match, on voit que le moral de nos joueurs a augmenté suite au dernier match, et ça, c'est plutôt bien. La dynamique de groupe, ça a augmenté aussi. Ça, c'est très, très bien. Donc, c'est plutôt positif. Comme je l'ai dit, on se revoit pour le match de coupe face au Bayern. Enfin, je dis ça en même temps, je viens de dire qu'on s'en foutait un peu, en fait. Peut-être qu'on se revoit, du coup, plutôt pour le match à la maison contre le Bayern Leverkusen. Je fais ces trois matchs, et puis on se voit pour ce match-là, plutôt. Je pense que ça peut être plus sympa. Il y a aussi des gros matchs à aller chercher. Là, à l'extérieur, contre l'Eintraert Frankfurt, c'est pas simple. Ce match-là, il va être capital, ça, c'est sûr. Mais avant tout ça, c'est des matchs, ben, voilà, où on doit, si on peut, prendre des points, on prend des points. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Ces matchs-là, du coup, vont être importants aussi, parce que c'est vraiment des matchs où on peut aller chercher quelque chose. Si on regarde les équipes, le Hertha, et qui est derrière nous, même si notre placement ne veut pas dire grand-chose, jusque-là, on a le VFB Stuttgart à aller chercher aussi. Et puis les autres, c'est qui, les derniers contre qui on joue ? Hannover. Hannover aussi, c'est une équipe qui va lutter contre la relayation, à mon avis. En tout cas, ça a l'air d'être le cas, si on regarde la présentation de la saison. Ouais, ils sont en coupe heureux, cela dit. Bon, c'est peut-être une bonne chose pour nous, justement. Ils seront peut-être un peu crevés. Donc, c'est typiquement, ouais, effectivement, ces matchs-là sont trois matchs qu'on doit vraiment, on doit vraiment aller chercher les points. Et puis, on se retrouve après ces matchs-là pour le match contre le Bayer Leverkusen à la maison. Ça va être le premier match qu'on voit ensemble à la maison. Ça va être sympa aussi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et ce hold-up à Offenheim. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.